Yaho Billy Bancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation de la dernière heure de Seiki Aikawa terminée en France Et on va parler tout simplement du manga Timeless Romance Donc le manga Timeless Romance c'est donc un manga en 3 tomes des éditions Soleil C'est donc un shoujo, nous sommes dans le genre romance et fantastique La série date quand même de 2015 au Japon et de novembre 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti il n'y a pas spécialement longtemps pour moi J'ai un petit peu, j'admets, j'admets que j'ai oublié de checker la sortie du tome 3 J'admets que ça m'est passé, j'ai oublié, voilà Donc nous sommes avec le mangaka Seiki Aikawa, le mangaka qui est plus que connu Qui a écrit pas mal d'oeuvres de disponibles en France Je les ai quasiment toutes présentées dans celles qui sont terminées si je ne me trompe pas En tout cas disponible en France bien entendu Et nous sommes sur une heure qui est âge conseillée aux 14 ans et plus On attaque donc la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais que j'ai été un petit peu déçue sur certains points Surtout après avoir lu le manga parce que sinon en soi Alors sans avoir lu le manga j'aurais mis un giga coup de coeur En ayant lu le manga il y a quelques petits détails qui me dérangent Et donc je dirais gros coup de coeur près du méga Mais pas encore dans le méga quand même On attaque donc avec le tome 1 Où on va avoir tout simplement déjà J'ai un petit peu du mal moi en fait à ce que le manga soit en mode portrait Et que l'image soit en paysage Ça c'est un truc que je n'aime absolument pas Donc déjà ça ne passe pas Quand on regarde l'illustration on se retrouve donc avec 3 protagonistes Dont un en fait que l'on aperçoit lors du tome 1 Et qu'on va plus développer dans le tome 2 Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'on nous l'ait mis en avant Comme si c'était un personnage clé de la série Même si peut-être que dans la série On va un peu plus se développer et qu'il sera un personnage important Mais là pour l'instant pour nous ce n'est pas un personnage très important Par rapport au scénario du tome 1 Donc personnellement ça me dérange énormément Pour ce qui est après de l'illustration en fond Les papillons, l'espèce de pendu C'est plutôt sympa et ça correspond au niveau du titre Et surtout je trouve ça plutôt intéressant et un peu magique Donc c'est plutôt sympa Pour ce qui est l'arrière je l'adore Une illustration toute simple, toute basique Avec nos deux protagonistes clés C'est juste un coup de coeur Quand on enlève la jaquette on se retrouve tout simplement Avec les images d'illustration en noir et blanc Donc rien de très fascinant On ouvre le manga avec tout simplement la page d'accueil Avec juste le logo du manga Rien de particulier Et on commence directement comme ceci Donc un petit sommaire assez basique Qui nous dit juste que bien entendu l'histoire est une fiction Il n'a aucun rapport avec quoi de ce soit Et on commence directement le manga avec la première page Et on se retrouve donc avec la même illustration qu'on a eu tout à l'heure En grand format sur deux pages Je trouve ça plutôt pas mal parce que ça permet de mieux voir Et quand on tourne on commence directement le manga Nous passons donc sur le tome 2 Et là par contre C'est là en fait où j'ai du mal Personnellement moi je renversais l'illustration du tome 1 et du tome 2 Pour coller par rapport à la logique des personnages Mais après ce n'est qu'un choix personnel bien entendu On va se retrouver donc une fois de plus avec une illustration en paysage Une très belle illustration avec nos trois protagonistes Et les trois personnages que j'ai préféré de cette série Bon maintenant c'est pas très compliqué d'apprécier ces trois là Et de pas aimer les autres Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière On se retrouve donc avec toujours notre mise en premier Mais cette fois-ci on va mettre le deuxième garçon important dans la série en avant Donc ça j'ai plutôt apprécié Bien entendu quand on ouvre et on enlève la jaquette On se retrouve une fois de plus avec la même illustration en noir et blanc Comme nous le manga on se retrouve avec une page blanche Et ça je n'ai jamais compris à quoi ça servait On continue donc avec la page avec le logo Cette fois-ci on va avoir tout simplement un récap de ce qui s'est passé dans le premier tome Pareil ici un résumé avec une illustration De commencement on va dire Qui sert d'illustration du résumé On retombe donc sur notre page de sommaire Et une sublime illustration Mais c'est ça qui est qui est à moi Donc pourquoi je résiste là-dessus Je sais pas Nous terminons donc avec la troisième illustration Qui pour moi plus ou moins est ma préférée On se retrouve donc avec cette illustration là Avec le fameux gars de tout à l'heure du tome 1 Que je trouve sans intérêt sur la couverture du tome 1 Où ils auraient dû switcher moi J'insiste là-dessus sur le choix de l'illustration du tome 1 et 2 Cette fois-ci on est en format portrait Donc là personnellement moi c'est quelque chose que je ne vais pas apprécier Soit tu as trois tomes Tu fais tout en mode paysage Soit tu fais tout en mode portrait Mais tu ne fais pas deux tomes en paysage Le troisième en portrait Moi j'aime pas ça Franchement je déteste ce genre de petits détails là Ensuite quand on retourne l'arrière Je trouve ça un petit peu dommage Parce qu'au final si on réfléchit bien Ça nous spagne un petit peu C'est un petit peu dommage Mais j'adore cette illustration quand même Parce que je la trouve magnifique Voilà Quand on ouvre le manga toujours la page de logo Une page de récap Toujours le même principe Et Deux pages Donc la page de sommaire Et la page de chapitre Qui est juste Divine comme d'hab Voilà On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirai tout simplement Que c'est Seiki Aikawa Donc comme tu t'en doutes C'est un giga coup de coeur Oui parce que Méga coup de coeur ne suffit pas pour Seiki Aikawa Par contre en ce qui concerne la série Je t'avoue que Ce n'est pas vraiment folichon Au niveau de mon avis Déjà en ce qui concerne l'idée Du scénario Personnellement j'adore l'idée Parce que ça permet en fait Que Seiki Aikawa Est changé par rapport à son éventail De présentations De titres Qu'on est sur le côté fantastique Qu'elle n'a encore jamais Réellement abordé Pour l'instant Dans ce qu'on a De disponible en France Donc j'ai trouvé ça juste génial Et j'étais ultra partant En fait pour lire Une oeuvre de Seiki Aikawa Dans ce genre là Parce que ça permettait vraiment De changer par rapport Au scénario Basique Classique De la petite lycéenne Lambda Qui va tomber amoureuse Voir deux garçons Etc Par contre Là où ça a foiré Personnellement C'est que tout simplement La série n'est qu'en trois tomes Et on ressent très clairement A la fin du troisième tome Que la série a été plus ou moins Écourtée Et ça c'est vraiment dommage Pour ce qui est des grandes lits On suit tout simplement Les aventures d'une jeune fille Qui donc Bah vit dans le monde normal Sauf qu'elle va avoir Un petit problème Elle va s'évanouir Et tout simplement Son âme est transférée Dans le corps d'une autre personne Dans une autre époque Ou une époque Où il y a des démons C'est le côté fantastique Donc en soi L'idée est bonne Et j'ai vraiment apprécié Le manga Le tome 1 Le tome 2 La moitié On va dire Du tome 3 Mais les dernières pages Vraiment du Enfin Les deux derniers chapitres Je crois Si je ne dis pas de bêtises Précisément Du tome 3 On voyait très clairement Que c'était bâclé Et c'était bien un hommage Parce que sinon Je pense que si l'auteur Avait pu étaler ça Au moins sur minimum 5-6 tomes Ça aurait pu faire quelque chose De très intéressant Et de très fascinant Malheureusement pour moi Ça ne l'a pas fait Et ça sera donc Je pense à mes yeux Le plus gros flow Que j'ai lu De Saiki Aikawa Bien entendu Avant de te quitter Je vais donc te mettre Ma petite note Au niveau de mon avis Sur le manga en soi Pour te développer Un petit peu plus Etc Celui-là J'ai été quand même assez court Je te dirais tout simplement Qu'au niveau Le caractère des personnages Elle a plus ou moins bien développé La relation des personnages Est assez développée Le développement d'histoire Est plutôt pas mal Sauf que bien entendu Trop est courté Donc forcément La note ne sera pas génialissime Et donc Avant de te quitter Je tiens à insister Comme quoi je te mettrai Dans la barre d'infos Le lien de la playlist De Saiki Aikawa Car oui Quand un mangaka A beaucoup d'oeuvres De disponibles en France Comme Saiki Aikawa Ou d'autres mangaka Je fais carrément aussi Des playlists Avec le nom du mangaka Dans le nom du titre De la playlist Voilà En plus de bilan lecture Bilan manga Âge Genre Et compagnie Je te fais aussi des fois Des playlists par mangaka Quand il y en a qui ont beaucoup d'oeuvres La vidéo sur le dernier manga De Saiki Aikawa Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le dire N'hésite pas non plus A me mettre en commentaire Si tu as lu ce manga Ou pas Parce que je t'ai donné envie De le découvrir Ou pas du tout Si tu as lu ce manga N'hésite pas à me mettre Non plus ton avis En commentaire Pense aussi N'hésite pas à me mettre Par exemple Ton ordre de préférence Par rapport au titre De Saiki Aikawa Comme ça Ça me permettra De mieux te connaître Et de mieux voir Quel est toi Le genre d'oeuvre Que tu as préféré Parce que Mine de rien Elle a écrit beaucoup de choses Et on peut très bien Mettre différentes choses Dans un ordre différent Voilà Je t'invite bien entendu A aller voir ici Je te mettrai sûrement La playlist de Saiki Aikawa Et sûrement La playlist des vidéos soleil Je t'invite bien entendu A cliquer sur ma tête de pandas Si ce n'est toujours pas fait Pour t'abonner Et je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt